Musique Bonjour à tous c'est Megadynamics et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la saison 2 de Retro Time Donc dans cet épisode comme vous pouvez déjà le constater on va jouer à Jurassic Park Opération Genesis Donc c'est un jeu auquel j'ai joué sur Playstation 2 pour la première fois donc c'est pour dire déjà comme ça date Et je me souviens à avoir passé d'excellents moments sur ce jeu donc c'est un jeu de gestion où il faut créer le parc Jurassic Park Donc en même temps ça fait un petit clé d'oeil à ma série sur Ark donc Jurassic Ark Donc voilà si vous arrivez en cours n'hésitez pas à aller regarder Jurassic Park comme ça ça reste dans le thème Donc voilà j'ai beaucoup apprécié ce jeu où c'est vraiment un peu comme un tycoon peu importe lequel Où il faut gérer un parc et ainsi de suite Donc franchement c'est je trouvais ça plutôt sympa et je me suis dit quand je l'ai vu Ah tiens pourquoi pas faire un épisode de Retro Time Donc c'est parti Donc après je vais pas aller trop chipoter dans les menus c'est un menu classique du type de Playstation 2 Et que vous ayez pu venir Donc ici on peut Je suis John Ammon le patron de InGen Ok bon j'ai lancé une île par défaut Donc là c'était là où on pouvait personnaliser l'île Donc comme ça on pouvait donner la forme plus d'arbres plus de relief et ainsi de suite Mais bon là on va faire un petit peu au Vogelpiff On verra bien ce que ça dira Donc j'essaie de vite me remémorer les touches Je vais essayer de trouver un endroit assez sympa pour y placer le début de la base Donc je vais peut-être aller me mettre là au bout Je vois que sur la minimap là il y a une petite Voilà Oh là je suis un peu trop loin Il faut vraiment que je fasse attention parce que j'utilise les flèches pour me déplacer Voilà donc on va la mettre ici Donc après on peut aller dans construire, rapport, dinosaure, action et option Donc dans dinosaure si mes souvenirs sont bons C'est donc ici on a des équipes qui vont chercher des fossiles et des ossements Donc si on va zoom en avant Donc ici on peut voir, on verra après Donc là on va attribuer les équipes Ok Donc ici voilà on peut voir les dinosaures qu'on peut débloquer il me semble Crétacé 3 Donc ici, ah oui voilà C'est avec le nom des camps Qu'on peut voir Là où on va débloquer Et qu'est-ce qu'on va débloquer comme dinosaure Donc Marche aux fossiles c'est pas là-dedans C'est pas dans le labo non plus Espèce de dinosaure Non c'est pas ici Information Je vais vérifier un petit peu Un résumé sur le dinosaure Donc je sais plus vraiment où c'est Enfin on va débloquer le site On va vraiment faire à l'oeil On va faire à l'arrache On va, vu que je ne me souviens plus Quel dinosaure on va trouver Donc voilà Maintenant qu'on a fait ça Le centre de recherche En fait eux vont trouver des fossiles Et nous on va pouvoir ensuite extraire l'ADN Pour pouvoir créer des dinosaures bien entendu Donc ici on va aller dans construire On va construire l'entrée du parc Donc circuit Donc ici on va les différentes choses qu'on peut y mettre Donc les pavés Là il y aura des fontaines par la suite Des poubelles Des bancs Enfin voilà C'est vraiment un jeu de gestion à l'ancienne Sécurité Donc vraiment où ici on peut faire plein de choses assez intéressantes Donc ici évidemment il va falloir construire Des couveuses à dinosaures Des couveuses Enfin des barrières électriques Donc de différentes intensités en fonction des dinosaures Et puis des choses pour alimenter nos dinosaures Donc pour les carnivores et pour les herbivores Donc là je vois qu'il y a une différence entre les deux couveuses Voilà Donc celle-ci la nourriture est distribuée Et différente de l'autre couveuse Donc ici on n'a pas Donc sur l'autre on n'a pas besoin de mettre de distributeur à mon avis Ça doit être ça la différence de prix Non il n'y a pas de différence de prix Par contre on ne peut en mettre que cinq Bon donc maintenant ce qu'on va faire On va d'abord essayer de mettre l'entrée du parc Donc déjà la retrouver Donc vous voyez qu'il y a moyen déjà de mettre pas mal de choses Environnement, faire des montagnes Et ainsi de suite Service Voilà donc on va construire l'entrée du parc Et une fois qu'on aura construit l'entrée du parc On va pouvoir y fixer, en fixer le prix Donc fixer le prix de l'entrée Donc voilà Le prix du billet Si c'est ouvert Les visiteurs actuels La densité Et s'il y a des chemins qui sont connectés à l'entrée du parc Donc on va tout de suite avant d'ouvrir le parc Y faire quelques chemins Histoire, moi je pars souvent en ligne droite Comme ça, je ne me prends pas la tête Donc voilà Et ensuite il y a en fonction du Du nombre de personnes qu'il y a de disponibles dans le parc Évidemment on va faire rentrer de l'argent Et ainsi de suite Donc comment est-ce qu'on fait pour sortir Ok on fait comme ça Donc on va mettre quand même une tour de sécurité Donc ici c'est le centre opérationnel des rangers Et celui-ci c'est abandonné en urgence On va en mettre un qui soit bien fonctionnel On va le mettre ici à côté de l'entrée Étant donné que je ne pense pas qu'on puisse mettre quelque chose On va en mettre deux Voilà comme ça au moins on est sûr d'être à l'aise Et d'avoir assez de gardiens de parc Donc ensuite il faut aussi penser au circuit Donc on va penser à mettre des poubelles et des bancs par la suite Mais d'abord on va continuer à aménager Donc peut-être en service Donc ici l'hôtel permet aux visiteurs de se reposer De se détendre Par contre j'ai déjà oublié comment faire Pour faire pivoter Le... Je vais retrouver la touche Ne vous inquiétez pas Ok donc là j'ai déjà touché sur quelque chose qu'il ne fallait pas toucher Service Hôtel Voilà Il faut vraiment que j'apprenne à manier un peu ça comme il faut Ok on pourrait le mettre juste ici Mais j'aimerais quand même bien... Merde j'ai remis une entrée de parc Donc c'est pas grave On va faire démolir Démolir Et est-ce qu'on peut récupérer de l'argent ? Ah non c'était un hôtel Message du docteur Grant Bon c'est pas grave On va essayer donc déjà de faire quelque chose d'assez sympa On verra bien par la suite Donc on a des messages Une boîte à messages Oui 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 J'en reçois plein de messages Où c'est les messages encore ? Je crois que c'est là Merci de vous avoir arrêté Non c'est pas là Aller à l'Église de terre Aller à la station de recherche Donc ici on peut lancer des choses qu'on va rechercher Donc là voilà J'ai lancé la recherche pour des distributeurs Et ainsi de suite Donc c'est chaque fois des petites choses Attraction, dinosaure, sécurité, ronger et ainsi de suite C'est des choses qui vont faire en sorte que nos dinosaures vont se sentir bien Ou même nos clients Tout bêtement Donc on verra bien par la suite Ok donc là j'ai vu les messages Donc il faut simplement cliquer dessus Ok vous devrez construire des enclos, des couveuses Ok Quelles sont vos instructions ? On va effacer tout On s'en fout un petit peu de ça Donc là maintenant ce que je vais faire Je vais installer peut-être une couveuse par ici Histoire de pouvoir déjà J'ai renéré un dinosaure pour ensuite Salut Alors là j'ai des dinosaures à extraire Donc je ne vais pas vendre Donc là on voit Donc c'est une espèce Mais je ne veux pas vendre Je veux extraire Excellent choix Voilà Ici ça c'est quoi comme dino ? Je n'ai pas regardé Gigantosaurus Donc voilà il y a pas mal de gens qui disent C'est chaque fois des espèces différentes Donc on va pouvoir une fois qu'on a extrait assez d'ADN On va pouvoir faire apparaître un dinosaure Enfin créer un dinosaure Ok donc ici maintenant c'est sécurité, safari, clôture Donc ces clôtures permettent de faire des enclos pour des dinosaures Ok ça c'est basse Pourquoi sont tous les mêmes ? Je ne sais pas On va regarder On verra bien Par la suite là d'ailleurs on voit que les roues ont disparu Donc on verra bien Alors moi je veux Établissement Donc c'est pas là Attraction C'est pas là non plus Environnement C'est pas là Dinosaure je suppose Voilà donc c'est ça La couveuse On va faire une couveuse normale Étant donné que je ne sais pas Vraiment si l'autre est vraiment plus intéressante Par contre j'aurais bien aimé Trouver pour faire une rotation C'est pas grave ça me reviendra Donc voilà là maintenant ce qu'on va faire On va d'abord faire des clôtures Parce que sinon on va être légèrement embêté Au moment où le dinosaure Maintenant moi ce que j'aimais bien faire C'était Donc ça c'est Ok donc c'est sûrement dans le dinosaure Ok on va mettre une petite clôture toute simple Donc moi ce que j'aimais bien faire C'était créer des dinosaures Des carnivores Et puis ensuite casser la clôture Histoire qu'ils viennent Foutre le bordel dans le parc Je m'amusais à ça C'était assez fun Ok donc là maintenant On va pouvoir faire sortir des dinosaures Donc en grand herbivore On a celui-ci Petit herbivore On en a pas Petit carnivore On en a pas Par contre le grand carnivore On a ça Donc ça je ne connais pas du tout ce dinosaure là On va pas faire de grand carnivore pour le moment On va d'abord faire On va mettre deux petits Enfin deux grands herbivores Parce que maintenant il va falloir aussi Donc construire de quoi aménager le parc Donc ça d'abord nourrir les dinosaures Donc on va mettre ça ici C'est carnivore Herbivore On va mettre ça ici Vraiment j'ai Distribution automatique Ok donc là c'est pas mal Donc là maintenant ce qu'on peut faire C'est faire une route qui va Donc jusque le parc Enfin jusqu'à l'entrée Jusqu'ici du moins Ok on peut même le faire contourner L'entrée C'est pas plus mal des fois Mesdames et messieurs Nous avons le plaisir Alors on va les voir Avec l'arrivée d'un nouvel herbivore Originaire d'Afrique du Nord L'oranosaurus Et sa magnifique crête colorée Ne saurait vous décevoir Avec les petites vibrations Et tout Donc voilà on voit bien Que le jeu a quand même vécu C'est quand même déjà Un vieux jeu Donc voilà Je voulais juste me taire L'histoire de voir Le premier dinosaure Donc voilà un petit peu Maintenant à quoi ça ressemble Et alors on va y mettre Une attraction Et puis ensuite On va pouvoir ouvrir le parc Message du docteur Attraction Donc on va mettre Poids d'observation Ah il fallait peut-être laisser Les Je me suis trompé de sens De toute manière Je n'arrive pas à le retourner Bon alors on va faire autrement Décidément j'aurais peut-être Du faire le didacticiel Avant de reprendre le jeu C'est pas grave Donc ici voilà Donc on a mis un poste d'observation Message du docteur Par contre ils n'arrêtent pas De m'envoyer des messages En fait donc là maintenant On va ouvrir le parc Avant de On va mettre Une entrée à 300 dollars Parce qu'à mon avis Ça vaut la peine De venir voir ça Ok donc On a mis notre parc A 300 dollars Ce que je vais faire Je vais maintenant ici Mettre une attraction Déjà et te donner Comme ça on pourra le mettre Dans le bon sens de la route Non malheureusement On peut pas Qu'est-ce que je peux Pourquoi je peux pas placer Ok donc je sais pas Pourquoi ça je peux pas placer Ah parce qu'il faut Mettre déjà une clôture Ok donc voilà Nos deux dinosaures Parce qu'on va en faire A de plus Ouais on en fait A de plus On est des fous Donc là maintenant Je vais essayer de construire Un enclos Pour dinosaures carnivores Commencer à manquer de liquidité N'hésitez pas à utiliser Les distributeurs Qui sont situés À l'entrée du parc Ok donc là on entend Que ma recherche Pour les distributeurs A été C'est terminé Ok donc là J'ai mis ça Dans ce sens-ci Histoire de pouvoir Mettre cette fois-ci L'attraction Parce que c'est ce qu'il y a De plus intéressant Maintenant on va mettre Un carnivore Donc voilà On va mettre deux attractions L'une à côté de l'autre Et on va faire apparaître Un carnivore En espérant que les clôtures Soit assez Assez puissantes Pour le retenir Du moins je l'espère On va pas le mettre là Sinon c'est un peu dommage J'aimerais vraiment bien Pouvoir le pivoter Ce serait vraiment Plus bien plus sympa Donc je vais essayer Quelques touches Donc là il y a toujours Pas de personnes Dans dinosaures Et tout ça Il y a toujours personne Dans le parc On va le déposer là Bien qu'on sera Un petit peu devant Les postes Mais au moins On verra bien Donc on va mettre Un grand carnivore On va en faire apparaître Un parce que déjà L'enclos n'est pas très très grand On a quatre personnes Dans le parc Les voilà qui arrivent Donc maintenant Je vais devoir mettre Des personnes Service Le service d'entretien Même peut-être Mettre des toilettes Sinon Evidemment les gens Ils vont avoir besoin Ils vont salir le parc Donc voilà Il y a aussi La barre de confort Des personnes Qu'il faut prendre en compte Et puis Pour que le parc Continue d'être beau Donc un restaurant Un snack Un hôtel Un kiosque Une autre entrée de parc Donc une fois qu'on a vraiment Fait un parc Assez grand On peut continuer Et ainsi de suite Donc là je regarde Parce que Environnement Ok Donc on va mettre Une équipe de nettoyeurs Mesdames et messieurs Votre attention s'il vous plaît Nous avons une annonce spéciale Une nouvelle attraction 5 étoiles Vient d'arriver à Jurassic Park Le Spinosaurus Un prédateur du crétacé Originaire d'Afrique Véritablement terrifiant Et désormais présenté Il est conseillé Aux visiteurs sensibles Et aux femmes enceintes De consulter un médecin Avant d'observer ce dinosaure J'aime bien la petite annonce Il est conseillé Aux femmes enceintes De consulter un médecin Donc ici aussi On peut voir L'état des clôtures Donc si elles sont endommagées Ou non Donc là le Spinosaur est là On va essayer De mettre quelque chose Pour qu'ils se nourrissent Donc construction Parce que sinon Après il risque de s'énerver De vouloir s'enfouir Et ainsi de suite Donc on va essayer De faire quelque chose de sympa On va même lui donner une chèvre Distribution Ok Donc là Je viens de donner une chèvre La chèvre vient de sortir Là le dinosaure l'a vue A mon avis Ouais voilà Il vient d'attaquer la chèvre Et il va la manger Ok donc comme ça On peut voir un petit peu Là on voit que toujours Nos autres dinosaures Se portent plutôt pas mal Donc voilà Ensuite il va falloir Faire d'autres modifications Du genre Par exemple ici Dans les services Il va falloir Donc rechercher Après des vaccins C'est quand même Assez important Pour les dinosaures Et puis la sécurité Moi c'est toujours Ce que je mets en avant Lorsque je crée un parc J'essaie toujours Au maximum Que la sécurité Soit le plus intéressant D'avoir des bunkers Des caméras Des sentinelles Et ainsi de suite Donc comme ça Au moins on est sûr Qu'il n'y a pas Trop de soucis Donc là on va engager Quelqu'un Je n'avais aucun employé Je vais en engager Même deux Comme ça Ils vont pouvoir Commencer à nettoyer Parce qu'on voit ici Que c'est sale déjà Le parc commence A devenir sale On peut augmenter Le prix de pas mal De choses aussi Voilà Donc on peut entrer Augmenter le prix Du parc Et ainsi de suite Ici on voit Qu'il y a une petite Petite satisfaction Une jauge de satisfaction Donc on peut changer Le nom Du poids Du poids D'observation Et je vois que ça change On peut observer Aussi voir un petit peu A quoi ressemble Le poids d'observation De ces quatre endroits Où on peut observer Donc là on peut voir Le spinosaure au loin Là on peut voir Les autres Ici on va se retourner On va voir l'entrée du parc Donc honnêtement C'est quand même pas mal fait Là on voit quelqu'un Qui va aller dans le poste D'observation D'ailleurs on va essayer De faire pareil On va dézoomer un petit peu Là on voit Qu'on vient de remporter C'est 10 dollars Ok Donc on va observer Pour voir ce qu'on voit Bon à part voir un arbre Ici on voit rien Maintenant on va se déplacer Nous même Et voilà ce qu'on aurait pu voir Ok il a l'air un peu fâché Là le spinosaure En même temps Il n'a pas un endroit Très très grand Rien que pour lui Et la clôture N'est pas très solide Non plus Donc construire Je sais qu'on peut construire Des attractions Donc services C'est peut-être dans circuit Non c'est pas là Attraction Je sais qu'il y a moyen De construire Voilà une entrée de tunnel Et sortie de tunnel Ah oui Donc c'est pour Pour passer d'un côté A un autre Voilà Donc pour pouvoir aller plus vite D'un endroit à l'autre Mais je sais aussi Qu'il y a moyen De faire des postes d'observation A l'intérieur de l'enclos Où on peut voir le dinosaure Qui est au-dessus de nous Donc voilà un petit peu A quoi ressemble ce jeu Maintenant Ici je peux continuer A faire grandir le parc Bien évidemment Donc elle est ici Donc dans le centre de recherche Voilà Donc là on voit la progression On ira dans l'hélicoptère Par la suite On va aller au dinosaure Voir ici Donc on a découvert D'autres extraits de dinosaures Donc on va extraire Tous les membres de dinosaures Oui Mais grâce à ça On n'a pas trouvé Que des dinosaures Et il y a des dinosaures Comme vous pouvez le voir Qui ont plusieurs types d'étoiles Donc c'est l'intérêt Du dinosaure Voir s'il est très surprenant Spectaculaire Féroce Et ainsi de suite Ce qui intéresse les gens Et en fonction du nombre D'étoiles Que les dinosaures Et ainsi de suite Il y a un certain nombre D'étoiles aussi Pour le parc Et imaginons On a énormément d'attractions Qui intéressent pas mal de gens Et bien le nombre D'intérêt Et pour le parc Augmente aussi Donc plus on a d'étoiles Plus on a de voyageurs Enfin de visiteurs Plus on a de visiteurs Plus on a d'argent Et ainsi de suite On peut grandir le parc Et emplir la zone Ici immense Du parc Avec des safaris Des dinosaures Et ainsi de suite Donc honnêtement Il y a déjà moyen De faire pas mal de choses Donc là on a 4 dinosaures 8 passagers Ici on peut voir Un petit peu Le degré de satisfaction Voilà on voit Qu'ici le poids d'observation A la sortie est bien Tout est bien Donc honnêtement Il y a déjà pas mal de choses Qui sont assez intéressants Entre voilà encore Des passagers Donc ici on va voir Plus 300 à chaque passager Donc honnêtement C'est plutôt pas mal Donc là on a plusieurs visiteurs Est-ce que le spinosaure Est toujours là Oui il est là Non il faut se méfier Parce qu'il serait capable De casser les clôtures C'est le moment De se mettre dans le poids D'observation Pour bien observer le spinosaure Donc imaginez le type Qui est juste ici Dans une petite clôture Qui est pas plus épaisse Une clôture pour garder Des chèvres Qui se trouve face A un spinosaure Franchement il faut oser Donc pour plus de fun Après on libérera Le spinosaure Dans le parc Histoire de se marrer Un petit peu Donc ce qu'on peut faire aussi Donc pour améliorer La santé Et la durée de vie Donc vous voyez Espérance de vie ici C'est un an Parce qu'en fait Son ADN n'est pas à 100% Donc quand son ADN Est à 100% Et qu'ensuite Dans l'atelier de recherche On lui a fait Tous les vaccins Et que tout est Correctement mis en place Il y a moyen Que les dinosaures Vivent bien plus longtemps Et c'est pour la durabilité Du parc Donc là On va un petit peu Essayer de venir ici Là-dedans Donc aller à l'hélicoptère Donc si je me suis allé assez vite Pour décoller Si je me souviens pas Bon on va faire voler Comme ça S L Non j'ai envie de décoller Là je décolle Et ici maintenant Donc je peux contrôler L'hélicoptère Et je peux donc Ici survoler un peu la base Donc là je vois Le spinosaure Ici je vois les autres Ensuite je peux me mettre Dans le mode de tir Et en fonction Donc des choses Que j'ai débloqué Donc ici J'ai débloqué Que pour les faire dormir Et bien si je leur tire dessus Evidemment Ils vont s'endormir Ensuite je peux Probablement Si je me souviens plus Si je me souviens le faire Les déplacer Et ensuite Enfin voilà Donc comme les dinosaures ici Par exemple Les dinosaures Pas s'est batté C'est comme ça Qu'on devra s'en occuper Donc on devra l'endormir On pourra secourir des gens A l'aide de ça Donc voilà Il y a pas mal de choses à faire Et à débloquer au fur et à mesure Donc à améliorer le parc Donc moi je pense Que le parc Il ne faut pas l'ouvrir trop vite Du moins pas avoir Trop de choses Dès le début Sinon on n'a pas Assez de temps Pour débloquer Et faire en sorte De faire quelque chose de bien Moi je pense Qu'il faut le faire Petit à petit Et faire ça bien Et bien on voit Que les dinosaures S'attaquent aux chèves Et pour avoir plus facile Aussi On peut les endormir Puis ensuite Se remettre en mode de tir Changer Par exemple Ici je me mets dans Une autre fonction Et alors là Je peux leur redonner la vie C'est ça C'est ce que je pense Ou les vacciner En fonction de En fonction de Ce que j'ai à faire Avec les dinosaures Voilà Il y a chaque fois Des petites icônes Voir s'ils sont malades S'ils ne se sentent pas très bien Et ainsi de suite Donc là je regarde Un petit peu Donc je peux sauver Ok je peux sauver Donc là on va essayer De lancer un truc Pour voir ce que ça fait Il n'y a aucun visiteur Dans la zone Que vous sélectionnez Je vais essayer de le sauver Je vais essayer de le sauver Ok bon je n'arrive pas Donc celui qui n'a pas De mon aile Je rentre à la base Ok donc je vais rentrer Je vais le faire rentrer À la base Donc là après Il peut se d'en occuper Tout seul Je pense aussi Que je peux donner des ordres Par exemple Ordre Voilà Donc je peux lui demander Donc de le déplacer De l'endormir De l'immuniser Ou de lui rendre vie Je peux aussi lui demander Donc de le liquider Et de le vacciner Donc de lui faire Tous les vaccins Donc en fonction d'eux Imaginons je n'ai pas envie De passer mon temps À aller dans l'hélicoptère Mais je peux le faire À distance Donc maintenant On va essayer de recréer Une autre espèce De dinosaure Et puis ensuite Je pense qu'on aura déjà Fait le tour Donc n'hésitez pas À me dire Donc comme pour tout Si ça vous intéresse Que je fasse Un petit let's play Là dessus Une petite série Une micro série Où je gère Un petit peu le parc Donc ça pourrait être sympa Donc comme ça On pourrait s'amuser Enfin voilà Moi ça me ferait plaisir De vous faire une petite série Là dessus Donc si cet épisode Vous a plu Donc ensuite Dans les objets Qu'on peut trouver Évidemment il y a tellement De choses à dire Que c'est tellement compliqué De faire le tour De ce vieux jeu Dans un seul épisode Donc je vais essayer De faire un maximum C'est pour ça que je parle beaucoup C'est fort enchaîné Fort cadencé Vraiment désolé Pour ceux Qui vont trouver ça long Enfin j'essaye De vraiment faire Un bref topo Sur tout ce que je sais Sur le jeu Et sur tous mes souvenirs Que j'ai eu Donc avant de lâcher Le fauve Dans le parc Ce que je vais faire Je vais vendre Certains objets Donc qu'on trouve Lors des fouilles Donc ici Il y a des choses Extraire Donc on peut extraire Aussi qualité unique En ombre Donc c'est avoir Je ne sais pas Ce que ça Quand on extrait ça Je ne sais pas Si on a un dinosaure Ou justement Une recherche spéciale Maintenant on peut voir De l'or On peut trouver Des diamants Aussi Donc là En même temps On voit Qu'ici Donc on est encore Sur ce dinosaure là Ah par contre Ici à mon avis On va bientôt Pouvoir Faire un nouveau Petit dinosaure Je vais regarder ici Donc petit carnivore Non Grand carnivore Par contre Ici toujours pas non plus Petit herbivore non plus Donc je pensais Qu'on pourrait avoir Un nouveau dinosaure Mais en fait Pas du tout Donc ici Il y a pas mal De messages Ok Donc là c'est terminé Mise à jour Des scientifiques On terminé Donc là Il y a pas mal De messages J'aurais bien voulu Donc dinosaure Avoir Ah ici C'est ce qu'on peut Oui ça c'est ce qu'on peut Vendre aussi Donc j'aurais bien voulu Pouvoir faire un nouveau Dinosaure Donc celui là C'est celui qu'on a déjà Celui là c'est à 0% Celui-ci est à 12% Celui-ci est à 29% Donc vous voyez Qu'il y a pas mal De trucs Qu'il faut à certains temps Avant de pouvoir créer De nouvelles espèces Donc ce qu'on va faire On va mettre Beaucoup de spinosaures On va attendre Qu'ils soient faits Et on va les lâcher Dans le parc Ça risque d'être Assez marrant Étant donné Bon maintenant On a fait le tour Je vais pas Étant donné Que ça prend énormément de temps Je vais pas attendre Des heures non plus Pour pas vous faire Des épisodes à rallonge Car je pense que Déjà celui-ci Est déjà pas mal Surtout que j'ai installé Aucun système de sécurité Ça va vraiment être fun Ok Ou alors Ce qu'on peut faire aussi C'est mélanger Herbivore Et carnivore Bien sûr On va essayer ça Et puis une fois que ce sera fait On lâchera Nos spinosaures Et évidemment Plus ils sont Dans un espace confiné Bah évidemment Plus ils ont du mal A survivre Et les maladies Se transmettent Donc là voilà Deuxième spinosaure On va voir Si ça prend énormément de temps Ça prend pas énormément de temps Donc là c'est urgent Donc là L'ADN est terminé A 12% 6% Pour l'instant ça va Ça devrait le faire On peut pivoter Et ainsi de suite On verra bien pour voir Un petit peu plus Ce sera assez fun Je pense Ok donc là Il y a le grand carnivore Qui est mêlé Au petit Enfin au grand Terbivore On verra bien ce que ça va donner C'est un plaisir de vous revoir Déjà est-ce qu'il va les attaquer Ça c'est une bonne question J'essaie de me remettre en place Là il se demande un petit peu Ce qui se passe lui Ou alors il est bloqué Est-ce qu'il chasse Est-ce qu'il chasse pas On dirait qu'il chasse Mais je ne saurais pas dire Évidemment voilà Je viens d'y penser aussi En voyant qu'ici on voit la date Donc on voit déjà Le premier quartier d'étoiles Qui apparaît Ici Et on sait que Voilà mon parc est déjà Une demi-étoile Donc c'est plutôt pas mal Donc on voit aussi La température et le soleil Il est possible qu'il y ait Des ouragans Qui détruisent Les barrières Et ainsi de suite Qui abîment le parc Qui font que Certaines personnes meurent Et ainsi de suite Donc c'est pour ça L'intérêt de construire Des sécurités Pour que les gens Se sentent en sécurité Lors de certains événements Comme tous Donc ce qu'on va faire On va fermer le parc Super En espérant que les gens Restent coincés dans le parc Et ce qu'on va faire On va démolir La barrière Construction Démolir Ok donc là maintenant Eux ils ont peur Ils ne se sentent pas en sécurité Le parc est fermé Message Alors est-ce qu'ils vont s'enfuir Allez enfouiez-vous S'il vous plaît Message Donc eux ils ne se sentent pas en sécurité Ils commencent à courir Et avoir peur En même temps Ça peut se comprendre Est-ce qu'ils vont s'évader Les dinosaures Allez évadez-vous S'il vous plaît Là le spinosaure A tué Un 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 Par contre je pense à chaque fois Perdre des passagers Donc sinon on pouvait tester La clôture électrique Voir s'il y avait La clôture électrique Qui était en mauvais état Donc là ça fait peur à tout le monde Mais il se passe rien de vraiment bien particulier Ah là il commence un petit peu à bouger Ok lui maintenant il va venir sur la route Ok c'est parti c'est là que la chasse commence Les personnes sont effrayées En fait je crois qu'il a soif et qu'il est fatigué C'est pour ça il me semblait bien qu'il y avait quelque chose à faire dans le parc des dinos Il faut également donc ici dans Dans les Dans leurs enclos Pour faire de loup Pour qu'ils puissent boire Sinon bah après il meurt de soif Comme celui là Bon je pense que c'est bon C'est bon pour cet épisode Si ça vous intéresse que je fasse un petit let's play là dessus N'hésitez pas à me le dire Ça me ferait énormément plaisir de vous satisfaire Bien évidemment Là je vous ai montré vraiment dans les grandes lignes J'ai vraiment rien fait d'extraordinaire On verra bien si vous avez envie Donc ce que ça peut donner Sinon bah voilà Je ferai pour moi Donc j'espère que cet épisode de Retro Time vous aura plu Que je vous aurais fait partager un jeu Donc auquel il me plaisait Et que vous ne connaissiez pas Donc voilà j'espère que ça vous aura apporté quelque chose Sur ce je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !